Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo tech à l'ancienne en mode vlog. On est là à monaco on et vous verrez avec qui on va tester aujourd'hui le tout dernier drone le dji avata un drone fpv juste dingue on va vous présenter vous allez voir les caractéristiques les produits qu'on a reçus pour cette journée on a prévu plein d'activités avec des choses à filmer notamment une supercar une ferrari qu'on a spécialement pour l'occasion ça va être fou j'espère que ça vous plaira on est parti on vous embarque avec nous Du coup je vous présente erwan avec qui je travaille pour cette vidéo messieurs caméraman professionnel producteur professionnel t'amener du beau matos on est en train de préparer tout le matériel on va vous présenter tous les produits qu'on a reçus de chez dji mais en attendant et pour vous faire patienter place aux premières images quand on a découvert pour la première fois et pris en main pour la première fois le drone hier Oh mec c'est incroyable regarde 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 la précision du truc c'est complètement con c'est des génies c'est tellement facile Oh mec c'est tellement facile C'est incroyable T'es vraiment chaud T'avais jamais piloté j'étais sûr t'avais déjà piloté un drone de FPV Mec j'ai jamais piloté de FPV ce truc c'est une Game Boy Autant déjà t'as les plans t'as la qualité t'as tout qui va avec t'as la simplicité t'as la qualité Y'a tout Et ça tient dans un sac à dos comme ça on a juste pris ça là pour venir Voilà tout le matériel est prêt là on a notre grosse valise avec tout le matos habituel mais ce qui est fou c'est que tout ce dont on a besoin pour ce nouveau DJI avatar tient là dedans dans un simple sac à dos de touristes réellement on a là les DJI goggles 2 les nouvelles lunettes FPV de chez DJI qu'on va pouvoir comparer au FPV V2 les précédentes on les a apporté aussi pour pouvoir les comparer J'ai avec moi la télécommande FPV aussi qui est là le contrôleur qui va être en option avec le kit Fly More de chez DJI Notre joujou celui avec lequel on s'est éclaté hier c'est le motion controller il est juste incroyable la gâchette t'as juste à appuyer sur la gâchette vraiment tu fais voler le drone et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour savoir piloter ce drone Je vous garde quand même le meilleur pour la fin là on a les petites batteries évidemment pour la journée on a le chargeur pour les multiples batteries que j'ai pris aussi et qui est dans le kit Fly More Et voilà la bête je vous présente le DJI avatar 18 cm par 18 cm 7 cm d'épaisseur c'est juste une tuerie On commence par prendre en main les DJI goggles 2 les toutes nouvelles lunettes FPV de chez DJI deux fois plus petites une ergonomie mais vraiment incomparable pour preuve j'ai rapporté les DJI FPV goggles V2 les précédentes D'ailleurs si vous nous découvrez peut-être grâce à cette vidéo sur la chaîne sachez que on a sorti une série de trois épisodes sur comment on fabrique son drone FPV Peut-être que c'est le moment d'aller voir cette vidéo là pour comprendre en détail comment fonctionne un drone FPV et encore plus assimiler et se rendre compte de la prouesse qu'a fait DJI là sur un tel produit grand public Vraiment parce que quand on voit comme on en a chié dans les trois épisodes pour construire notre drone on se dit que franchement si on nous proposait ça à l'achat direct on réfléchirait moins longtemps Voilà la différence entre les DJI goggles FPV V2 et les toutes dernières les goggles 2 voilà c'est assez bluffant je trouve Autre caractéristique qu'on ne pouvait pas faire avec les précédentes lunettes si vous portez des lunettes ça sera compatible et on peut aussi régler la dioptrie à l'intérieur avec les petits modules qui sont juste là Plus besoin comme je vous l'ai dit pour les antennes de les avoir avec soi puisqu'elles sont toujours là on a juste à les déployer Et pour couronner le tout et pour pouvoir piloter du coup tous nos paramètres à l'intérieur du produit un petit écran tactile qui est juste là un petit pad tactile qui est juste ici Deux doigts tu reviens en arrière un seul doigt tu pilotes les contrôles et tout c'est ultra ergonomique ultra léger Vraiment c'est monstrueux toujours une prise USB C et la prise d'alimentation ici avec les mêmes batteries qu'à l'époque Sachez quand même que ce DJI avatar est compatible avec les anciennes versions de ces DJI FPV goggles V2 voilà donc vous pourrez utiliser vos anciens produits si vous craquez pour ce DJI avatar Evidemment tous les liens sont dans la description tous les produits que je vous présente là on va vous faire une description bien propre pour que vous ayez tout sous la main La précision que tu peux avoir Là je mets en pause donc là je peux laisser tomber la télé Tu mets en pause comme si tu regardais un film C'est incroyable On a rien à faire en fait c'est d'une simplicité t'as rien à faire On passe à notre joujou Dit comme ça c'est bizarre mais c'était notre joujou hier avec Erwan Dit comme ça c'est encore plus bizarre Le DJI motion controller Même si t'es débile complet tu vas comprendre comment se dirige ce DJI avatar avec le DJI motion controller qui existait déjà et qui était déjà compatible avec le DJI FPV le précédent drone Qui était beaucoup plus gros, différent, moins protégé comme vous allez le voir là etc Moins accessible surtout La gâchette d'accélération t'appuies ça prend en puissance tu lâches ça s'arrête là où ça en est T'appuies là sur le bouton pause comme si tu jouais à un jeu vidéo Vraiment t'es sur Call of Duty en mode local t'appuies sur pause Tu lâches ta télécommande, t'as ton drone qui reste en stationnaire Tu vas prendre un Starbucks, tu reviens T'appuies de nouveau sur Play et puis tu repilotes ton drone Comment est-ce qu'on le pilote ? Et bien tout simplement grâce aux capteurs qui sont à l'intérieur en inclinant ce motion controller Non mais je pense que dans 10 ans DJI nous sort un truc avec tes capteurs sur la tête T'as juste à penser à là où va le drone Mais on y est presque Parce qu'on va voir qu'il y a le head tracking dans les goggles 2 Bah en fait t'as peut-être pas besoin d'incliner T'as juste besoin d'avoir l'accélérateur ici Avec les sensors qui sont dans les goggles 2 T'as juste à pencher la tête là où tu veux voir ton drone se diriger Et c'est tout Vraiment c'est pas plus compliqué que ça C'est incroyable Avec la caméra qu'ils ont intégré dedans Ce produit est incroyable Et enfin et avant de passer au drone On a pu recevoir puisque tout ça nous a été envoyé par DJI avant sa sortie officielle Donc on était un peu en mode voilà on le montre à personne avant de le filmer et de vous le partager là Au moment du reveal puisqu'à partir d'aujourd'hui le produit est disponible et révélé par DJI On a pu avoir le kit qui s'appelle Fly More avec DJI Donc on a évidemment des batteries en option On a aussi des petits filtres ND Et ça c'est super Qu'est-ce qu'un filtre ND ? On va vous l'expliquer dans cette vidéo Et on va les mettre à rude épreuve Puisqu'on va essayer de les utiliser dans des conditions horribles, atroces Aucun caméraman ne fait ça d'habitude, nous oui pour le tester jusqu'au bout Et évidemment avec le DJI Contrôleur qui est une télécommande en option chez DJI Pour pouvoir vraiment piloter ce drone FPV comme un drone FPV en full manuel C'est possible, on aura les petits boutons à l'arrière pour sélectionner nos différents modes Normal, sport ou en full manuel Et le drone DJI Avatar 180 mm par 180 mm, 18 cm Il est si petit et pourtant si agile comme vous l'avez vu dans les premières images C'est juste taré On a la batterie qui se loge ici, on a les 4 hélices qui sont protégées par une vraie cage fixe Qu'on ne peut pas enlever, qui est vraiment là pour protéger le drone Et vous allez voir qu'avec tous les capteurs qu'il y a dans le drone, tu peux te prendre un arbre En fait le drone va détecter que tu t'es pris un arbre Va se restabiliser pour pouvoir te laisser repartir C'est vraiment d'une simplicité folle à piloter Et on a aussi les 2 capteurs qui vont pouvoir analyser le sol avant de se poser Pour savoir si une fois posé, vous pourrez correctement repartir N'ayez pas peur de retourner le drone, il y a même un mode pour pouvoir faire faire au drone ce qu'on appelle un flip Pour le remettre à l'endroit et pour pouvoir repartir sans devoir aller le chercher Ensuite, et pour loger une micro-carte SD, ça sera juste ici Avec la petite prise USB-C qui est à côté Pour moi c'est le pire emplacement possible Et c'est la seule erreur qu'on peut faire DJI sur ce drone C'est l'emplacement de la micro-carte SD qui est un enfer à mettre Et la prise USB-C, je ne suis pas du tout convaincu par ça Par contre, chose géniale, c'est que d'office dans le drone, on a 23 Go de stockage d'intégrés Et la petite nacelle avec la caméra qui est juste ici Et qui est stabilisée à l'horizontale Et qu'on pourra stabiliser ensuite électroniquement à la verticale Avec les différents modes qui sont intégrés dans l'application Et qu'on pilote via les Google 2 On a beaucoup parlé de sa taille, mais pas du poids 408 grammes Voilà, pour exemple, le dernier drone FPV de chez DJI faisait 795 grammes C'est plus qu'une prouesse Franchement, c'est exceptionnel T'es sûr de toi là ? Bien sûr Sur la route ? Donc là, on fait le premier shoot de la journée, on est d'accord En faisant démarrer le drone Potentiellement, il n'y a plus de shoot après Puisque de toute façon, ce drone-là n'est pas encore sorti Donc on ne peut pas aller l'acheter On va se mettre en warning et on va suivre la Tesla quand elle descend Juste en shot C'est le premier shot de la journée C'est incroyable de te voir voler mec, c'est ouf On essaie de te rapprocher vraiment de la voiture T'es tellement proche, je te vois dans le rétro là On commence à passer aux choses sérieuses Maintenant qu'on connaît tous un peu mieux ce produit On va chercher ta motocross On va chercher ma moto Super Soco Avec le sac à dos de touristes et tout le matos dedans Et puis on se dirige vers la hauteur de Monaco Pour tester le head tracking Donc tout simplement avoir les goggles 2 sur les yeux Et diriger la direction que prend le drone Grâce aux goggles 2 Et on bouge en notre tête Et ensuite, direction petite pause déjeuner Au soleil Bonjour Comment il va le petit Daniel ? Bah écoute, on est parti hein Let's go Ça y est, vous voyez exactement ce que je vois Donc là je peux activer dans les menus du haut Le head tracking Qui va me permettre du coup de diriger la vue de ma caméra Pour que je sois vraiment le réalisateur Donc là, mon drone reste stable Mais ma vue bouge avec Et là en fait, en bougeant mon joystick Je dirige la vitesse de mon drone Oh là là là, c'est dur le head tracking En fait, il faut que tu sépares la vision Que tu peux avoir avec la caméra En fait, t'es double réalisateur Je vais arrêter le mode head tracking Je sens que c'est super dur C'est pas du tout fait pour moi Il faut vraiment en fait séparer La vision que tu peux vouloir donner à la caméra En fait, par exemple, ma main va à gauche Parce que mon drone doit aller à gauche Mais mes yeux doivent aller à droite Pour filmer à droite Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Vraiment, c'est super compliqué Mec, on a le plan de l'année, je te jure Et c'est vraiment quand je t'ai dit Vas-y, mets patates à fond et tout Parce qu'en fait, le drone, il suit grave En sport, je peux être à mon avis Je suis à plus de 60 km Plus on prend les produits en main Et plus on se dit qu'on a l'impression D'être dans un jeu vidéo En fait, vraiment, c'est Goggle 2 On a l'impression que c'est qu'une question De design Qui est plus fin Un peu plus ergonomique, etc Mais au niveau des caractéristiques Déjà, avoir deux écrans micro-LED C'est juste ouf Et on a du coup une retransmission 1080p, 50 images par seconde Avec uniquement 40 ms de temps de réponse Et on a même un mode faible latence Pour être en 1080p 100 images par seconde Avec cette fois-ci Uniquement 30 ms de temps de réponse Et ce qu'on vient de tester Le head tracking C'est possible avec les capteurs Qui sont à l'intérieur des Goggle 2 Et qui peuvent capter à 360 degrés Nos mouvements avec la tête Du coup, notre regard va suivre Le regard qu'aura notre caméra Et le motion controller Va nous permettre de diriger A notre convenance le drone Et on a aussi un mode de transmission DLNA Donc en gros Si tu veux diffuser N'importe quel contenu multimédia Dans tes Goggle 2 Tu peux Donc t'es à la plage T'as envie de te faire un cinéma-like Bah voilà C'est tout C'est possible Et au niveau de la portée On en a pas parlé DJI annonce 10 km de portée On n'a pas testé Les 10 km de portée J'en ai pas besoin Mais c'est ce qui est annoncé Plusieurs caractéristiques aussi Que j'ai noté sur ce DJI Avatar Premièrement Le profil de couleur Des ciné-like Qu'on aime beaucoup Notamment par exemple Pour éviter Ce que fait Erwan à la main C'est à dire Pouvoir réajuster La colorimétrie en temps réel Bah ça on va pouvoir le faire En post-prod Encore plus facilement En étant dans ce profil de couleur Il y a l'enregistrement des données Qui est possible en IMU Alors c'est une fonctionnalité Que je n'ai encore jamais utilisée Donc j'ai vraiment pris des notes Pour essayer de vous la partager Peut-être que vous Ça peut vous intéresser Moi j'en ai jamais eu besoin En gros C'est un composant électronique Qui mesure l'accélération du capteur La vitesse angulaire Et son orientation A l'aide d'une combinaison D'accéléromètre De gyroscope Et de magnétomètre Il en fait des choses ce petit drone Bah en gros Quand tu actives Cette fonctionnalité là Ça te permet de récupérer Toutes ces données De manière brute Dans ton ordinateur En post-prod Pour pouvoir ajuster Toi-même et à la mano Toute la stabilisation que tu veux Au niveau de la caméra C'est ce qui nous intéresse Déjà on a un capteur CMOS 1,7 pouces De 48 millions de pixels Contrairement au précédent DJI FPV drone Qui avait un capteur De 2,3 pouces Avec 12 millions de pixels uniquement Donc on va vraiment avoir Une capacité De captation de la lumière En basse luminosité Qui va être beaucoup plus forte Que pour le précédent modèle Et ça Ça nous intéresse Surtout pour la fin de journée Au niveau de l'angle de vue 155 degrés Ça équivaut à peu près A 12,6 millimètres Si on devait parler Avec des objectifs classiques Et avec une ouverture A 2,8 Encore une fois Pour capter un maximum De lumière Et le tout Pour des vidéos En 8 bits C'est à noter Ce drone ne fait pas partie De la gamme pro De chez DJI Donc on n'a pas de 10 bits intégrés On reste en 8 bits Au niveau des informations Sur la colorimétrie Et toutes les vidéos Qu'on va pouvoir enregistrer Aujourd'hui Sont en 4K 50 images par seconde On peut aller jusqu'à 60 images par seconde On peut aussi faire du 2,7K En 100 FPS Donc 100 images par seconde Et chose à noter aussi Qu'on peut faire avec les Goggles 2 C'est monter en 1080p Jusqu'à 100 images par seconde Pour l'enregistrement Contrairement au DJI FPV Goggles V2 Avec lesquels On pouvait monter Jusqu'à 120 images par seconde Donc légèrement moins Avec les Goggles 2 Mais c'est la seule caractéristique Qu'on peut avoir en moins Comparé au précédent modèle Bon c'est bon Erwan On repart pour la prochaine séquence Ça s'appelle le lundi au soleil J'espère qu'on pourra quand même Essayer les filtres ND 8, 16 et 32 Qui sont possibles Avec le kit Fly More de DJI Et qu'on va tester tout de suite On nous attend pour aller récupérer la Ferrari Pour prévoir ce petit coucher de soleil Même s'il sera peut-être un poil tôt On verra On s'adapte Mais en tout cas on a un véhicule de ouf Qui nous attend Là je voulais juste vous montrer L'intérêt d'avoir un filtre ND A l'époque c'était des choses en option Que DJI ne faisait pas Aujourd'hui ça y est Dans le kit Fly More de DJI On les a En 8, 16 et 32 A quoi sert un filtre ND Neutral density Tout simplement bloquer La lumière entrant dans le capteur Parce qu'on en a trop Là il est 13h La pire horaire pour filmer de base Sauf qu'avec un filtre ND On va quand même pouvoir gérer Notre vitesse d'obturation Aussi dit le shutter speed C'est ce qui va permettre De garder une vraie fluidité de mouvement Avec ce petit léger flou de mouvement Qu'on garde notamment au cinéma Alors que si vous aviez Tous les sens en automatique Votre vitesse d'obturation Aurait été méga élevée Pour éviter de laisser Trop rentrer de lumière dans votre capteur Parce que sinon vous auriez une image Cramée avec ce soleil de 13-15 heures là Voilà Donc ça sert à ça Un filtre ND On vous fait quelques plans Et je vais vous montrer comme ça en direct Avec l'enregistrement de l'écran Wouah mec c'est tellement beau Et donc là si je fais une pause 2 secondes Vous voyez ici j'ai les paramètres Là je suis en mode automatique Si j'arrête 2 secondes l'enregistrement Et que je le relance Je me mets en mode manuel Et là ça va me permettre de gérer mon ISO Mon obturateur à 100 Là je laisse l'ISO en automatique Wouah mec c'est tellement beau Wouah attends j'ai un bateau qui arrive là Wouah je suis passé vraiment au milieu des bateaux les gars Genre vraiment je pense que t'as la police qui peut arriver dans 2 secondes mec On passe à côté du panneau au milieu Et le filtre ND fait tout quand même Parce que là il y a la luminosité qui tape Pour faire un truc aussi joli que ça Ça aurait été super compliqué On remballe tout Et on va chercher la Ferrari Pour clôturer en beauté cette vidéo Avec des plans de dingue C'est quand même incroyable ces trucs On avait conduit une Lamborghini Huracan sur la chaîne C'est taré mais alors là On va dans les hauteurs de Monaco Et ça va être dingue de filmer ça Avec le dernier DJ Yamata Ça va être complètement taré mec Allez un petit passage de rapport C'est incroyable ces voitures C'est incroyable les gars On est en train de tester un DJ Yamata Avec une Ferrari 458 devant ma gueule Oh là là c'est trop beau Oh putain t'es au dessus des arbres C'est trop beau C'est n'importe quoi Moi je vois rien de ce qui se passe Et j'entends un bruit de malade dans les oreilles Tu perds le contrôle Là il faut vite que tu Il faut que tu ralentisses Mais t'es où là ? Parce que mec J'ai perdu le contrôle Oh putain ils l'ont récupéré Mec c'est la merde s'il est pas là Bonjour monsieur A tout hasard vous avez pas vu un drone ? Pour de vrai mec il n'y a plus de drone Donc il est forcément dans les hauteurs Dans les arbres Il a lâché à 60 mètres du point d'arrivée 100 mètres On est à côté d'un entrepôt C'est de notre faute Ce matin on a configuré Le return to home automatique du drone En cas de perte de transmission Pour qu'il aille à une hauteur de 50 mètres Parce qu'on l'avait au départ configuré A 500 mètres Et on est en montagne Donc en fait Le drone on a eu une perte de transmission Parce que le véhicule allait trop vite Et là je suis épuisé Mais ça fait 40 minutes Qu'on le cherche partout dans la montagne On le trouve pas Et on préfère finir honnêtement Et on aurait pu finir la vidéo En mode tout s'est bien passé Et comme par hasard On vous montre que les plans Qui ont été pris avec la télécommande J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Je suis le premier dégoûté De ne pas avoir juste retrouvé le drone Avec les plans original Mais on a quand même un truc mortel Et on avait vraiment une belle histoire A vous partager Donc on tenait quand même A publier cette vidéo comme ça C'est le premier drone Que je perd dans ma vie Attends on pouvait pas terminer là dessus Pas sur un crash DJI nous a fait confiance Et nous a renvoyé un drone On l'a cette fois-ci bien paramétré Et la Ferrari nous a suivi jusqu'à Paris Pour qu'on puisse vivre à nouveau Ce moment ensemble Lors du coucher de soleil Je vous avais dit On pouvait pas finir la vidéo comme ça DJI nous a fait confiance Et nous a renvoyé un drone Cette fois-ci il est bien paramétré On a relu 20 fois les paramètres Pour être sûr qu'il retourne correctement à la maison Avec la bonne hauteur On est en Ferrari En dehors de Paris Tout le matos nous a suivi Cette fois-ci on a Thomas à mes côtés On est parti pour faire des plans de malade Comme vous l'avez promis Voilà j'en perds mes mots C'est incroyable Oh la la je Oh la la mec les souvenirs Oh c'était fou Il faut qu'on ait ses plans cette fois-ci Oh la la mec c'est tellement beau Ça c'est parfait Ça fait des très beaux plans là Bravo C'est le stress qui J'espère vraiment que les plans vous ont plu Thomas je crois qu'on a tout Moi je suis bon Alors je suis laissé mais par contre On a remixé un peu entre les plans que j'ai fait dans la voiture Et les plans que j'ai fait en dehors de la voiture C'était juste dingue J'espère vraiment que ça vous a plu J'espère vraiment que ça vous a plu Encore une fois merci infiniment DJ je ne pensais vraiment pas que vous alliez nous renvoyer un drone Mais en vrai on était obligé de finir les images telles qu'on voulait vous les montrer Merci à vous Vous avez tous les liens du produit dans la description On s'est éclaté C'est un produit de malade Vraiment j'ai envie d'en avoir dans chaque tiroir Vraiment à Monaco, à Paris, dans les sacs Mec c'est un truc de ouf ce produit Je le kiffe Maras A très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde J'ai envie d'en avoir dans 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 le monde